Les nuits de France Culture Pour Marguerite Sursenard, il n'y a pas de différence discernable entre un personnage historique, qui a véritablement existé, et un personnage de fiction. Ils sont tous deux entourés d'une incertitude fondamentale. Quand on essaye, par le truchement de l'histoire, d'écrits secondaires ou d'écrits de fiction, de s'en approcher au plus près, on est toujours pris par la même confusion. Les humains sont essentiellement creux, loin du fantasme de l'identité stable, qui persiste dans le temps. Paradoxalement, et ce malgré l'expérience répétée de ce constat, l'autrice des Mémoires d'Adrien conserve une certaine foi dans l'unité de l'être humain, ne serait-ce que sous forme d'illusions choisies, voire obligatoires à la poursuite de son dessin littéraire. Car son ambition n'est pas de produire de simples fictions historiques, qui utilisent le passé comme un vulgaire décor. C'est, par le biais de ces personnages, d'entrer entièrement dans l'histoire pour en découvrir le sens et d'emmener dans le même geste les lectrices et les lecteurs avec elle. Sans artifice, sans effet de style, c'est une expérience aux confins de la métaphysique et de la mystique que se livre Ursenar, et qu'elle relate sur le plateau de Paris à l'heure du monde, d'André Parineau, Georges Charbonnier et Roger Vrigny. Accompagné de quelques interventions de l'éminent philosophe, traducteur et historien de la philosophie Maurice de Gandiac, cette émission explore les coulisses de l'œuvre de Marguerite Ursenar, notamment de l'œuvre au noir, qui vient de paraître au moment de l'enregistrement de cette émission. Ursenar, Zénon, la fiction et l'histoire, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 26 novembre 1968. Je ne sais pas si pour la discussion qui va s'instituer maintenant, nous allons pouvoir reprendre la belle phrase de M. Guèze, « L'art au service de la paix ». Je ne sais pas s'il s'agira d'établir la paix dans les consciences et dans les cœurs, avec une œuvre qui est fourmillante d'idées et qui pose de nombreux problèmes, c'est l'œuvre de Marguerite Ursenar. Auparavant, je pense, Georges Charbonnier, nous n'allons pas tout de suite mettre notre invité dans le cou, si je puis m'exprimer ainsi. Nous n'allons pas questionner tout de suite l'auteur, Marguerite Ursenar, nous allons un peu la présenter à nos auditeurs. D'abord, ce nom. Ce nom, et je le sais par de nombreuses interrogations, de nombreuses questions qui m'ont été posées depuis quelques jours, fait question. On se dit, Ursenar, quel curieux nom ! Est-ce une personne étrangère ? Est-ce quelqu'un que l'on ne connaît pas ? Or, vous connaissez peut-être l'histoire, Ursenar est tout simplement l'anagramme du nom de famille de Marguerite de Crayancourt. Elle nous raconte elle-même qu'elle s'est amusée, étant jeune et voulant se destiner déjà, dès l'âge de 18-20 ans, à la littérature, à la création littéraire. Elle s'était amusée un jour à échanger toutes les lettres de son nom, à essayer de trouver quelque chose. Elle a été ravie du résultat. Ce qui fait du reste, nous aussi nous en sommes un peu ravis et surpris, car ce nom est étrange. Et je crois qu'il s'accorde bien avec une certaine étrangeté dans cette œuvre et dans cette époque. Il me semble qu'il dit déjà le mélange de l'Occident et l'Orient derrière. Oui, exactement. Pas toujours, mais parfois présent, et surtout dans l'œuvre qui va nous occuper tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était prémédité, mais en tout cas, le fait est là. Alors, Marguerite de Crayenco, pour lui restituer son véritable nom, est née au début du siècle, en 1903, et du reste, elle ne s'en cache pas. Et j'en profite, moi, pour féliciter finalement les dames du féminin, de n'avoir pas consulté le registre des bulletins de naissance, pour savoir si elles avaient le droit ou non de couronner un écrivain sans doute assez âgé, mais qui avaient du moins le mérite de nous offrir une œuvre admirable. Bref, elle est d'une grande famille du Nord, de Lille, et a des attaches avec la Flandre. Du reste, les attaches avec la Flandre, nous les retrouverons, je crois, dans... J'en suis sûr, même. Mais enfin, cette obsession, si vous voulez, de la Flandre, nous la retrouverons dans l'œuvre au noir, son dernier livre. Et puis, dès sa jeunesse, Marguerite Jursenard voyage beaucoup. Elle voyage avec ses parents. Son père était un humaniste. Il l'emmène en Grèce. Elle est fascinée par la Grèce. Elle publie, assez jeune, exactement en 1929, son premier livre, « Alexis ou le traité du vin combat », qui est un livre qui pourrait se situer, si l'on veut, dans une tradition jidienne. Déjà, le titre « Alexis », n'est-ce pas ? Ça fait penser au personnage de Virgile et à toutes les églogues reprises par notre gide. Et effectivement, du reste, le sujet qui est un peu particulier, c'est une longue lettre d'un mari à sa femme. Et dans cette lettre, le mari lui expose pourquoi il ne peut pas lui donner le bonheur qu'elle attend de lui, parce qu'il a des tendances particulières. Et en même temps, il en éprouve une sorte de répulsion, une sorte de... Il est très contraire à cela. Et le vin combat, cette vanité du combat, c'est de nous montrer au fond que l'on ne peut ni faire le bonheur de l'autre, ni faire son propre bonheur. Et puis, Marguerite Jursenard a publié des essais, d'autres récits, je citerai surtout La mort conduit l'attelage, Le denier du rêve, Les nouvelles orientales, Le coup de grâce, et au nombre des essais, quelque chose qui est, à mon avis, très très important, sous bénéfice d'inventaire, et qu'elle a publié et réédité il y a quelques années. Et enfin, vous attendez évidemment le titre, Georges Charbonnier, Les mémoires d'Adrien en 1951. Ce sont les mémoires d'Adrien qui ont vraiment porté le nom de Jursenard aux quatre coins du monde. C'est un livre qui a eu énormément de succès. Et vous avez partagé cet enthousiasme, à ce moment-là. Oui, et je crois que si on retient deux ouvrages, il faut retenir Les mémoires d'Adrien et retenir celui qui nous occupe, le titre qui va nous occuper ce soir, L'œuvre au noir. Parce que je pense que les deux œuvres s'éclairent l'une l'autre. Et que si on ne considère que l'une, on fait plus que mutiler l'auteur. Elle s'explique et elle s'éclaire. Toutes les deux sont l'histoire d'une vie. La vie de l'empereur romain Adrien, dans un cas, et la vie du médecin philosophe Zénon, dans l'autre. Toutes les deux considèrent les vies de deux hommes errants, qui ne se sont jamais fixés, qui ont voulu explorer le monde, avec des différences qui apparaissent. Adrien explore le monde romain, en suit les limites et ne les dépasse pas. Zénon, au contraire, ne cessera pas d'essayer de repousser les limites. L'un, l'empereur romain, n'est pas mystique. Il a une certaine politique du corps, qu'il révère et qu'il soigne. L'autre, le médecin, est un mystique qui est amené peu à peu à mépriser son corps et à le supprimer comme pourraient le faire des mystiques orientaux. Là, nous voyons apparaître l'Orient, alors que l'Orient n'apparaissait pas, au contraire, dans Adrien. Si l'on veut un mot pour caractériser Adrien, il faut dire stabilité. Et si l'on veut, non pas prendre un mot qui caractérise, mais qui soit le mot-clé de l'œuvre au noir, il faut prendre le mot immobilité. On pourrait encore continuer le parallèle pendant assez longtemps. Tout à l'heure, nous pourrons mettre en lumière d'autres points. Mais je pense que les deux-là sont indissolublement liés, qu'elles s'expliquent l'une l'autre, et qu'il faut bien dégager toutes les paires d'opposition, toutes les analogies, afin de savoir qui est Marguerite. D'autant plus que là, sur un plan simplement formel, si vous voulez, on peut établir un autre parallèle, on peut établir une autre comparaison, Georges Charbonnier. C'est que, dans l'un comme dans l'autre livre, il y a, alors là j'emploie un terme qui ne va pas plaire à notre auteur, une sorte de réconstitution historique, puisque Adrien, c'est le monde antique, absolument réconstitué. Cela fait preuve, et c'est ça qui a causé l'admiration tout de même d'un grand nombre de lecteurs, de se retrouver vraiment à l'intérieur même du personnage, et du monde antique. On a même pu parler d'une sorte de renouvellement, si vous voulez, du genre historique à ce propos. Et c'est justement la première question que j'aimerais poser à Marguerite Ursenard, j'ai juste une question qui va un peu la faire bondir, n'est-ce pas ? C'est en quoi, justement, ce premier livre, non pas ce premier livre, enfin, celui qui nous intéresse ici en premier, les mémoires d'Adrien, ont renouvelé le genre du roman dit historique ? D'abord, les mémoires d'Adrien, en un sens, sont à peine un roman. Il n'y a pas de dialogue. Et je crois franchement que je serais incapable d'écrire un dialogue entre deux personnages de l'Antiquité. parce que, enfin, nous ne savons pas, nous n'avons pas assez de documents, les bandes sonores n'existaient pas, nous ne savons pas comment ces gens-là causaient entre eux, comment on discutait la situation politique, comment se passait une scène d'amour entre deux personnages dans l'Antiquité. Nous avons du lyrisme, ou nous avons des chroniques, ou nous avons des lettres. Et c'est pour ça, justement, que les mémoires d'Adrien, en somme, sont une lettre. Parce que nous voyons très bien comment ces gens-là écrivaient noblement et dignement leurs méditations en s'adressant à leurs amis. Mais nous ne les voyons pas du tout échangeant quelques propos autour de la table. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est le travail et l'attitude de l'écrivain que vous êtes en face d'une matière de cette sorte. Alors, chaque fois, on est à pied d'œuvre. On doit recommencer, se trouvant devant cette situation tout à fait nouvelle, qui est un personnage nouveau. Je dirais, d'ailleurs, qu'il soit contemporain ou ancien, la situation est la même. Il faut chaque fois aborder un être par les moyens qui lui conviennent. Oui, mais vous le savez, Marguerite Ursenar, un personnage qui a existé est tout de même différent d'un personnage qui est le vôtre. Oui, oui et non. Parce que, tout de même, il reste l'incertitude. Après tout, plusieurs personnes pourraient reconstituer un Adrien dans lesquelles il y aurait des nuances considérables, très différentes. Devant tout être humain que nous étudions, que ce soit Napoléon ou, je suppose, Hitler, dès qu'on s'approche des documents, on se trouve devant cette étrange confusion qu'est une personne humaine. Et on peut, on est forcé, quoi qu'on fasse, d'interpréter d'une certaine manière. Oui, c'est un peu comme les bandelettes de l'homme invisible, n'est-ce pas ? Plus on les retire, on arrive à une espèce de creux. C'est ça, de creux. Une espèce de creux. C'est assez effrayant, d'ailleurs. Oui, et à ce moment-là, l'historien est comme l'écrivain, alors. Oui, en un sens, oui. En un sens, nous sommes tous, à ce point de vue-là, des romanciers. Et, d'autre part, lorsqu'on décide de prendre un personnage qu'on a créé, si on a la moindre conscience, enfin, du fait qu'on crée une individualité qui est conditionnée par une certaine époque, par un certain milieu, on doit, évidemment, se renseigner sur ce milieu et sur cette époque. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut lui faire faire, qu'on peut lui faire penser, parce qu'il les a presque sûrement pensées, d'autres qu'il a probablement pensées, ou qu'on peut se risquer à lui prêter, et il y en a d'autres, ça ne va pas, enfin, il n'est pas question de les lui prêter. Ce n'était pas possible, dont c'est mieux donné, et à ce moment donné. Mais est-ce que vous pouvez vous sentir porté par le personnage jusqu'à l'accomplissement de son destin, qui est la fin du livre, de la même façon que, disons, dans un roman qui ne mettrait pas en scène des personnages historiques ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Oh, certainement. Oui. Oh, certainement. Parce que, alors, là, je me demande si on ne tombe pas dans la métaphysique, et ça, la métaphysique nous entraînerait très loin, nous ne l'allons pas tauger, mais il y a, au fond, de toute personne qui écrit un roman historique, et peut-être même un roman tout court, une certaine foi, en une certaine unité de l'être humain. Car, enfin, si une unité de base n'existait pas, on se comprendrait si peu, que ce ne serait même plus la peine d'essayer de décrire quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un d'autre soit vous, en ce moment, ou que ce soit mon grand-père, qu'après tout, je n'ai pas connu, ou que j'ai à peine connu, ou que ce soit un homme qui vivait il y a 300 ans, il y a tout de même cette énorme distance qui sépare les individus. Et cette énorme distance, pour en revenir à ce mot lourdement scientifique, de conditionnement, qui fait que chaque être vit, enfin, dans une espèce d'alvéole différente. Et peut-on percer tout cela, et les atteindre jusqu'à un certain point ? Je le crois, personnellement. Mais, au fond, c'est une certitude métaphysique. C'est ça, oui. En fonction d'une idée que vous vous faites vous-même, et de la pure humaine et de la destinée humaine. Et bien, sur cette déclaration, de notre auteur, et après lui avoir demandé de nous laisser un peu discuter quelques minutes, je crois que l'on pourrait s'arrêter, Georges Charbonnier, concernant d'abord, bon, le rôle du roman historique, enfin, très rapidement répondu, n'est-ce pas ? Finalement, les romanciers et les historiens sont renvoyés dos à dos. Et ici, je me tourne vers le philosophe, vers Maurice de Gandillac, et je rappellerai à ce propos que Maurice de Gandillac, qui est notamment l'auteur du chapitre sur la philosophie de la Renaissance, dans l'encyclopédie de la Pléiade, qui est encore à paraître, Maurice de Gandillac. Bon, par conséquent, vous êtes tout à fait à même de nous répondre sur ce point, quand il sera question de l'œuvre au noir. Mais en fait, tout de même, comment c'est dès maintenant ? L'Antiquité ne m'est quand même pas totalement étrangère. Je pense bien. Et le problème du roman historique est plus général, parce que nous connaissons surtout, sous le nom de romans historiques, de grandes machines dans lesquelles on essaye de fourrer de tout, du sexe, de la mort, du pittoresque, sur un fond, sur un fond historique. Et le fond historique n'est quand même que l'accessoire. Tandis que je pense que dans les œuvres comme celles de Marguerite Joursola, j'aurais d'autres exemples à leur donner, bien entendu, de ce même genre, il s'agit beaucoup moins d'utiliser l'histoire comme fond que d'essayer d'entrer dans l'histoire pour en découvrir le sens, la signification. Et donc pour entrer dans la vie, finalement. Une période déterminée, n'est-ce pas ? Et pas une période déterminée prise comme quelque chose de simplement pittoresque et passé, mais comme quelque chose ayant encore un sens pour nous, aujourd'hui. J'entends l'histoire au sens où elle est toujours vivante. Adrien est un contemporain et encore plus Zénon, tels qu'ils ont été conçus, au moins par Marguerite Joursola, dans une perspective très prospective, si j'ose dire. Mais ce qui est curieux, c'est justement, ce que vous avez remarqué, Jean Charbonnier, tout à l'heure, dans ce parallèle entre Adrien et Zénon, c'est que Adrien correspond... Par exemple, si on identifie Adrien à l'auteur, à Joursola ou à chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Correspond à une certaine période de notre vie. C'est-à-dire que pour écrire Adrien, on peut avoir n'importe quel âge. Pour écrire l'œuvre au noir et raconter l'histoire de la vie et de la mort du philosophe Zénon, il faut ne pas être mort, bien sûr. On ne peut pas avoir achevé la courbe. Mais ce serait l'idéal. C'est une chose qu'il faudrait pouvoir dicter dans la dernière seconde de lucidité. C'est un testament. Il faut que la vie entière soit accomplie, que la boucle soit presque fermée. Alors qu'Adrien, c'est un programme, si j'ose dire. Alors, si l'autre est un testament, non ? Vous verriez plus Adrien comme un programme. Je dirais que dans le cas de l'œuvre au noir, tout s'achève à la mort d'un homme qui vient de réaliser son union ou avec Dieu ou avec la création. C'est à voir, nous en parlerons tout à l'heure. Tandis que quand la vie d'Adrien s'achève, le règne d'Antonin commence. Et le testament, l'histoire que vient de raconter Adrien, c'est la leçon dont Antonin doit s'inspirer. Et tout est relancé à la seconde. On recommence. Parce qu'aussi, il y a eu tout de même une chose, il me semble, qu'il faudrait préciser. C'est que l'auteur n'a pas choisi Adrien pour rien. Enfin, Maurice de Nandillac le disait tout à l'heure. Il n'a pas choisi un décor. Parce qu'Adrien, c'est le règne des Antonins, c'est le siècle d'or de l'Empire romain, n'est-ce pas ? C'est-à-dire entre la fin de la période, disons, des Augustes et puis avant, je ne dirais pas la décadence. Enfin, si, avant la décadence. Vous pouvez en parler franchement. Oui, n'est-ce pas ? C'est la belle période, mais en même temps, c'est l'euphorie, mais c'est aussi l'illusion, en quelque sorte. C'est ce que c'est. La magnifique illusion. C'est ce que c'est parfaitement Adrien. Oui. Qui est bâtisseur parce qu'il sait que ce sont de futures ruines. Et qui pense que l'idée de ruines va disparaître devant l'accumulation des constructions. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette... C'est un homme qui bâtit contre vents et marées en sachant que ça ne sert à rien. Oui, mais alors, devant cette menace, justement, quel est l'idéal pour Adrien ? Mourir les yeux ouverts, mourir avec lucidité, mais sans connaître une extase. Aller au Parnasse et non pas rejoindre la création. C'est un païen. Je ne suis pas sûr du tout que Zénon ne soit pas plus proche d'Adrien à cet égard que vous ne l'avez dit, M. Charbonnier. Nous allons y revenir tout à l'heure. Si je me rapporte aux fins des deux ouvrages, Adrien veut mourir les yeux ouverts et lorsque Zénon meurt, il a une vision. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une vision mystique. Nous en reparlerons. Oui, mais alors justement, je voudrais en rester pour le moment à la vision d'Adrien, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Humaine, trop humaine presque, n'est-ce pas ? Alors, à 44 ans, là, j'ai précisé par Marguerite Ursenar, il se sent devenir non pas Dieu, mais un Dieu. Eh bien, écoutons Pierre Constant nous lire un extrait des mémoires d'Adrien. Et c'est vers cette époque que je commençais à me sentir Dieu. Ne te méprends pas, j'étais toujours, j'étais plus que jamais ce même homme nourri des fruits et des bêtes de la terre, rendant au sol les résidus de ses aliments, sacrifiant au sommeil à chaque révolution des astres, inquiet jusqu'à la folie quand lui manquait trop longtemps la chaude présence de l'amour. Ma force, mon agilité physique ou mentale étaient maintenues soigneusement par une gymnastique toute humaine. Mais que dire sinon que tout cela était divinement vécu ? Les expérimentations hasardeuses de la jeunesse avaient pris fin et sa hâte de jouir du temps qui passe. À 44 ans, je me sentais sans impatience, sûr de moi, aussi parfait que me le permettait ma nature, de la nature éternelle. Et comprends bien qu'il s'agit là d'une conception de l'intellect. Les délires, s'il faut leur donner ce nom, vinrent plus tard. J'étais Dieu tout simplement parce que j'étais homme. Les titres divins que la Grèce m'octroya par la suite ne firent que proclamer ce que j'avais de longue date constaté par moi-même. Je crois qu'il m'eût été possible de me sentir Dieu dans les prisons de Domitien ou à l'intérieur d'un puits de mine. Si j'ai l'audace de le prétendre, c'est que ce sentiment me paraît à peine extraordinaire et nullement unique. D'autres que moi l'ont eu ou l'auront dans l'avenir. J'ai dit que mes titres ajoutaient peu de choses à cette étonnante certitude. Par contre, celle-ci se trouvait confirmée par les plus simples routines de mon métier d'empereur. Si Jupiter est le cerveau du monde, l'homme chargé d'organiser et de modérer les affaires humaines peut raisonnablement se considérer comme une part de ce cerveau qui préside à tout. L'humanité, à tort ou à raison, a presque toujours conçu son Dieu en termes de providence. Mes fonctions m'obligeaient à être pour une partie du genre humain cette providence incarnée. Plus l'État se développe, en serrant les hommes de ses mailles exactes et glacées, plus la confiance humaine aspire à placer à l'autre bout de cette chaîne immense l'image adorée d'un homme protecteur. Que je le voulusse ou non, les populations orientales de l'Empire me traitaient en Dieu. Même en Occident, même à Rome, où nous ne sommes officiellement déclarés divins qu'après la mort, l'obscur piété populaire se plaît de plus en plus à nous déifier vivants. Bientôt, la reconnaissance parte, et leva des temples à l'empereur romain qui avait instauré et maintenu la paix. Jumont sanctuaire à Vologésie, au sein de ce vaste monde étranger. Loin de voir dans ces marques d'adoration un danger de folie ou de prépotence pour l'homme qui les accepte, j'y découvrais un frein. L'obligation de se dessiner d'après quelques modèles éternels, d'associer à la puissance humaine une part de suprême sapience. « Être Dieu oblige en somme à plus de vertu qu'être empereur ». Déclaration d'Adrien, nous allons maintenant rendre la parole à son auteur, c'est-à-dire Marguerite Dursenard. Et évidemment, il y a quelque chose qui frappe tout de suite. Ce n'est pas du tout une communauté d'inspiration, mais c'est tout de même, là encore, de choix historiques dans ce roman qui n'est pas historique. Être attiré par Adrien, c'est tout de même être attiré par l'Antiquité. Être attiré par Zénon et par la période de la Renaissance, qu'on le veuille ou non, il me semble, mais c'est peut-être un rapprochement un peu abusif et un peu superficiel et léger, c'est être attiré par la Renaissance, donc l'introduction dans la civilisation du Moyen-Âge de l'Antiquité. Alors là, il y a une parenté. Est-ce qu'il y a une parenté ou est-ce que je me trompe, Marguerite Dursenard ? Il y a une parenté, mais je crois que plus on s'avance vers le détail des choses, plus on s'aperçoit que peut-être était-ce moins l'Antiquité qui a fait de la Renaissance, qu'un certain éveil de l'investigation, de l'esprit de critique, de l'esprit de révolte contre une éducation qui devenait périmée. Et évidemment, l'Antiquité a agi pour eux comme un ferment, parce qu'ils se trouvaient en face d'une civilisation différente. Ils se sont dit, évidemment, tiens, les choses ne se passaient pas toujours comme elles se passent chez nous. Et ça a été à la fois la révolte et l'ouverture. Oui, parce qu'en fait, c'était donc la révolte contre un certain dogmatisme, à sortir d'un moment où le dogmatisme ne concorde pas à un autre, c'est déjà le passage. On se trouvait devant un monde qui s'était tout doucement sclérosé, et l'Antiquité leur ouvrait des perspectives nouvelles. Oui, mais alors vous, personnellement, vous vous êtes senti attiré par cette période de changement, de révolte et d'investigation. La période de changement est passionnante. Et elle est passionnante d'abord parce qu'elle est une période de changement, ensuite parce que cette période de plus a changé elle-même très vite. La période de la jeunesse de Zénon, du moment où il est un peu un étudiant en colère, qui est encore la période, enfin, Erasme est encore vivant, est elle-même très différente de ce que sera, 20 ou 25 ans plus tard, la période de la maturité de Zénon, dans un monde déjà très assombri, dans lequel beaucoup d'espoirs du début du siècle ont diminué. Et elle sera encore plus différente du monde d'après le Concile de Trente, dans lequel il finit par ne pas s'arranger et par mourir. Mais la première idée de l'œuvre au noir, chez vous, est née il y a bien des années. Elle est à peu près en même temps que les mémoires d'Adriane, mais alors avec une filière toute différente. Les mémoires d'Adriane étaient nées d'une promenade, à la ville Adriana, tandis que l'œuvre au noir, vers la même époque, je me suis intéressée à des papiers de famille, ma famille paternelle dont je vous parlais tout à l'heure, d'une vieille famille assez obscure de province, mais assez ancienne. Et en relisant de vieux papiers, j'ai trouvé des prénoms qui ont excité mon imagination. Des prénoms de femmes, ils ondes, vivines, et un prénom d'homme, Zénon. On me dit toujours Zénon, tiens, vous avez pensé à un philosophe grec. Non, j'ai pensé à un monsieur qui s'appelait Zénon, parce que c'était un nom qui était assez porté à cette époque-là. dans les provinces du Nord. Et c'est à partir de là, je me suis dit à ce moment-là, à 20 ans, voilà un beau sujet pour un récit romanesque. Et puis de nouveau, je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Et pourtant, j'ai publié un fragment chez Grasset en 1934, si je me souviens bien. qui est la mort... Qui est l'histoire de Zénon. D'après Dürer, une nouvelle, dans un recueil de nouvelles, qui s'appelle La mort conduit l'atelage. Et vous en êtes resté là ? J'en suis resté là. Puis alors, en relisant plus tard ce récit, je me suis dit, tiens, quel beau sujet, et en même temps, quel récit mal fait. Et pourquoi ne pas amplifier un peu ça, et regarder les choses d'un peu plus près. Nous allons, je crois, un peu à notre tour, regarder peut-être les choses d'un peu plus près, avec notre invité. Et pour ce qui concerne l'œuvre au noir, avant de poursuivre plus loin l'histoire de Zénon, il serait bon, Maurice de Gandillac, que peut-être nous expliquions tout simplement et tout bonnement le titre déjà, l'intention qui s'y cache. Puis ne pas oublier de raconter un petit peu l'histoire elle-même de Zénon, en quelques mots, mais je crois que cela facilitera beaucoup les choses. Alors, la signification du titre. Bon, l'œuvre au noir, c'est la traduction de Opus Nigrum, qui est un terme d'alchimie, qui indique un certain degré de calcination, d'un certain nombre de matières fondamentales. Ce n'est pas encore la réussite du grand œuvre, c'est la condition de cette réussite, mais on est encore dans le noir, si on peut dire. Et il y a certainement un jeu sur ce mot, presque un jeu de mots, dans le titre de l'œuvre dont nous parlons ce soir. Oui, et en même temps... Oui, c'est le chaos et il faut espérer à ce moment. C'est à ce moment que l'alchimiste fait preuve de ses qualités morales. Oui, il y aura un avenir, peut-être un jour, à un moment Zénon, dit dans l'œuvre, je ne fais pas d'or, mais on en fera. Et l'auteur pense à ce moment-là, la transmutation du radium, et puis il pense à des réussites de la science, trois siècles plus tard. Oui, puis alors il y a tout de même, disons, le sens symbolique, n'est-ce pas, que nous indique l'auteur, à savoir qu'à un certain moment, l'homme lui-même, libéré de toutes ces attaches simplement mortelles ou humaines, donc c'est l'œuvre au noir aussi, devient autre chose. Oui, et l'œuvre au noir se termine par l'œuvre au rouge, et l'on passe par l'œuvre au blanc. Oui, mais alors là, vous anticipez... Je crois qu'il faut le dire tout de suite. Oui. Je crois qu'il faut le dire tout de suite. Oui. On distingue, ce sont trois phases que l'on distingue pendant l'opération alchimique fondamentale, pendant le grand œuvre. Le livre entier, c'est l'œuvre au noir. Il s'achèvera par la troisième phase. Oui, mais alors justement, vous en êtes au moment, donc à la fin de l'histoire, où, si vous voulez, Zénon est presque libéré, n'est-ce pas, et devient ce mystique fondamentale. Exactement. Alors, disons, qui est Zénon ? Avant d'en arriver là, Zénon nous apparaît, dès les premières pages du livre, sur cette route, n'est-ce pas, avec Henri Maximilien, son cousin, qui s'en va lui batailler, qui est au fond, du reste, une figure de la Renaissance. Plus que Zénon, d'une certaine façon. Ah oui, beaucoup plus. Pour une certaine Renaissance, car il lit les poètes grecs. Il lit Plutarch. Zénon est un homme de l'avenir. Oui, et en même temps, qui semble... Précurseur de Harvey, il est en train de découvrir la circulation du sang. Oui, il est en train de découvrir la systole, il a même. Oui, mais alors, quand on rencontre ces deux jeunes gens, car ils sont tous jeunes, n'est-ce pas, Henri Maximilien a 16 ans et Zénon a 20 ans. Et Zénon dit, je vais à la rencontre de moi-même. À ce moment-là, pour lui, c'est l'aventurier, c'est vraiment, j'entends aventurier de l'esprit, l'homme hardi, moderne, justement, mais dont l'ambition unique semble être, si vous voulez, tout bonnement, là aussi, la connaissance de soi-même, la connaissance des possibilités humaines et de la science humaine. Il ne paraît pas qu'à ce moment-là de sa vie, Zénon veuille devenir autre chose qu'un très grand savant. Il s'insinue d'ailleurs dans une tradition, puisque par un curieux lapsus de l'auteur, il dit, je vais au pays d'Avicenne et en réalité, il ne va pas du tout au pays d'Avicenne à ce moment-là. Il s'en va vers le midi, vers le sud, mais il ne s'en va pas en Orient. C'est plus tard qu'il ira en Orient. Peut-être que Marguerite Cursona par un lapsus a confondu Avicenne et Averroès à ce moment-là. Mais en tout cas, il s'agit d'un grand médecin à Vicenne. Il s'agit d'un médecin qui est en même temps un savant qui a toute la science de l'Antiquité. Par conséquent, on commence par accumuler le savoir antique. Si je disais tout à l'heure qu'il n'est pas tout à fait l'homme de la Renaissance au sens où la Renaissance est retour à l'Antiquité, il est quand même l'homme de la Renaissance en ce sens qu'il s'accroche à un passé, à une tradition, mais pour la dépasser et pour la dépasser vers l'avenir. Et toute l'œuvre, tout le récit de ses aventures est conçu, me semble-t-il, dans cette perspective d'annoncer, pas d'une façon naïve, mais par toute une série de petites allusions, un très grand nombre de découvertes et c'est pourquoi l'un des modèles de ce personnage composite, c'est quand même Léonard de Vinci. Oui, ça c'est... Et l'aventure est multiple, elle a plusieurs aspects parce qu'il y a l'aventure du médecin et on insiste sur la méthode expérimentale. Oui, c'est également Vézal. Nous sommes presque à Claude Bernard dans certains passages du livre. Oui, oui, mais il a des écorchés, il connaît le dedans, le dedans du corps humain. Et la méthode expérimentale est exposée, elle est résumée, mais enfin, elle est exposée tout au long du livre. Et puis, il y a l'aventure intellectuelle car en même temps que cet homme devient plus profondément un homme de science, ses conceptions de l'homme, de Dieu, du monde, se modifient. Alors justement, j'aimerais à ce moment-là que nous ayons le témoignage de notre écrivain et de Marguerite Ursonard sur ce personnage de Zénon et tel qu'il m'apparaît, moi personnellement, dès le début du livre, c'est-à-dire, il me semble qu'il est avant tout ce que j'appellerais un aventurier, un aventurier de l'esprit. C'est cela. C'est le moment des grandes ambitions. C'est le moment des grandes ambitions. Des grands rêves de la renaissance. Oui. Alors, il y a cet aventurier de l'esprit et il y a tout autour un énorme grouillement de personnages de toutes sortes, femmes, filles, moines, mystiques, soudards, qui appartiennent en propre, si vous voulez, à l'époque et à cette période que vous avez voulu faire revivre. J'aimerais que nous nous attachions principalement et d'abord au personnage de Zénon, aventurier de l'esprit et qui pourrait être victime au fond, je ne sais pas si, du démon de la connaissance. C'est ça. C'est à ce point de vue-là qu'il fait un peu ce qui est inévitable, docteur Faust. Oui. Mais alors, quelle est cette ambition exacte au moment ? À ce moment-là, c'est l'ambition de tout savoir et, comme il le dit, de transformer la science en puissance. C'est-à-dire d'user des moyens matériels qu'il possède et surtout de ceux dont il rêve et dont rêvait pas mal d'hommes de science de l'époque pour dominer la matière et, enfin, transformer le monde. Oui, Zénon est un médecin. Il est médecin et il est aussi ingénieur. Et il est ingénieur. Comme beaucoup d'hommes de l'époque. N'est-ce pas ? Et alors, est-ce que cette idée même que toute connaissance donne la puissance n'est pas, en fait, toute idée d'homme de science ? Oui, je crois que nous la trouvons sous d'autres formes, peut-être moins pittoresques, chez tous savants d'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous ramène à la magie. Lorsque les auteurs, enfin sérieux de l'époque, parlaient de magie, ils parlaient de puissance acquise sur la matière par la connaissance des lois, des répulsions, des attractions des objets matériels. Ce qui fait que tout philosophe obliquait un peu vers la magie telle qu'il la comprenait. Et c'est ce que fait Zénon. Et Zénon traverse comme jeune étudiant ayant abandonné la scolastique et l'université. Il fait ce que faisait la plupart de ses contemporains. Il va de maître en maître, fréquentant des sociétés d'adeptes, en quelque sorte, parfois des maîtres hébraïques, ce qui avait été le cas par exemple de Paracels ou de Campanella, ou des hommes d'église qui se préoccupaient avec un certain libéralisme de science souvent assez subversive. Et il fait ses écoles de cette manière. Et comme au fond nous ne savons pas autant que nous pourrions, que nous voudrions en savoir sur ce genre d'enseignement qui restait tout de même assez mystérieux, j'ai décidé de laisser à Zénon une période obscure dans laquelle nous ne perdons de vue pour un instant, non seulement pour un instant, mais pour une bonne centaine de pages. Et il nous revient médecin ayant déjà une réputation bien établie, ayant fait ses écoles durant ses voyages en Orient, que tout homme de science de l'époque s'obligait plus ou moins à faire. Vézal est mort à Corfou en revenant d'Orient, on ne sait pas trop exactement pourquoi elle y était allée. Paracel se vantait à peu près d'avoir connu tout l'Orient accessible de son temps. Enfin, c'était presque la filière habituelle. Mais dans les recherches que vous avez faites, Marguerite Tursenard, pour établir justement en quelque sorte le personnage de Zénon, est-ce que vous-même vous avez attaché énormément d'importance aux recherches de cette époque dans le domaine de l'alchimie ? Et ces recherches vous ont impressionné en quelque sorte. Mettons que j'ai prouvé un extraordinaire intérêt pour une science qui avait été négligée parce qu'on a pensé surtout aux charlatans qui se sont beaucoup amusés et qui ont quelquefois fait d'assez gros profits avec l'alchimie comme Casanova qui a laissé de charmantes descriptions de son alchimie fantaisiste au XVIIIe siècle. Quoiqu'au fond, il fut peut-être un peu plus sérieux que ça quand on regarde dans le détail de son récit. Mais en étudiant l'alchimie telle que la comprenait la Renaissance d'après les grands textes qui ont été réunis par certains savants comme Marcelin Berthelot par exemple qui a été un précurseur dans cette espèce de révaluation de l'alchimie on est frappé par le fait que c'était une science qui allait très loin dans ses racines vers le passé en touchant toutes sortes de mythes cosmogoniques assez intéressants et d'autres peurs qui se rapprochaient de la pensée moderne à la fois dans cette passion pour la volonté de puissance la puissance humaine en présence de la nature et pour ce sens d'une espèce de transformisme en déplaçant un peu le sens de ce mot des variations infinies de la substance. Kant Paraself dans un de ses livres dit que la matière en y réfléchissant bien est la même chose que la foudre il est déjà sur une voie qui pouvait mener loin et il s'en apercevait d'ailleurs il se rendait compte qu'une telle science n'était pas toujours de tout repos qu'on allait vers une transformation de la vue de l'univers qui était peut-être bonne à garder entre soi. Et justement s'ils sont arrivés à cette idée sont-ils arrivés à des résultats ? Ah voilà ce que nous ne savons pas j'ai lu des livres assez contradictoires et je vous avoue que je me méfie toujours d'un excès d'enthousiasme au sujet des réalisations. S'il y a eu des réalisations elles ont dû être excessivement fragmentaires et partielles du fait de manque de moyens techniques. Seulement ce qui devient très intéressant pour nous c'est que l'alchimie était en même temps une science métallurgique une science pré-chimique avec cette insistance sur les secrets de compagnonnage qui était très naturel à l'époque d'Alière et elle était aussi une foi une espèce de système métaphysique religieux qui groupait ses adeptes et dans lesquelles il y avait pas mal de variations qui ont été étudiées de près par certains érudits de nos jours comme Carlion qui a consacré des livres très remarquables à la psychologie de l'alchimie. Et certains alchimistes étaient de bons chrétiens et considéraient les phases du travail alchimique comme le symbole de la purification et du développement de la personnalité humaine sur une ligne très proche de celle de la mystique chrétienne. Mais ce n'est pas l'opinion de Zénon. Ce n'est pas l'opinion de Zénon. Pourquoi ? Il appartient au groupe subversif. Oui, oui. Il est d'ailleurs naturellement subversif par tempérament. Et alors il y avait aussi ceux qui suivaient une filière très différente très souvent d'origine kabbalistique hébraïque et soit par le monde hébraïque soit par l'Orient se rapprochant assez même de certaines formes de pensée extrême orientale. Je vous avoue qu'on ne voit pas très bien les chenots par lesquels tout ça a passé. Lorsque j'ai voulu montrer Zénon en contact avec certaines formes de méditation, de développement de la puissance psychologique, de développement de la personnalité qui sont très proches de la pensée orientale, je me suis dit comment faire ? En fait, il est clair que ces gens avaient les mêmes méthodes mais nous ne savons pas pourquoi ni comment. Alors on ne pouvait pas lui supposer une connaissance de l'extrême orient qui serait inimaginable au 16e siècle. Oui, c'est un point, oui. Mais on pouvait supposer, et c'est ce que j'ai fait, que durant ses voyages dans l'Empire turc, il avait connu des musulmans dissidents, des soufis, etc., par lesquels certaines expérimentations et certains systèmes avaient pu passer. et d'autres musulmans Après cette déclaration, je crois qu'André Parino a une question à poser. Je ne sais pas si c'est l'alchimie qui la lèche, mais... Pas exactement, mais je me pose la question que sans doute se posent de nombreux auditeurs et de nombreux lecteurs, ou futurs lecteurs. Je ne suis pas de ceux qui pensent que toute littérature doit déboucher sur un message, Mais Maurice de Cordillac, est-ce que cet ouvrage, non pas un message, mais pour les hommes d'aujourd'hui, représente une sorte de leçon, a une signification extra-littéraire ? Une signification extra-littéraire, certainement, si vous entendez par littérature simplement le divertissement. Mais je ne pense pas qu'on puisse y chercher non plus un message immédiatement utilisable. Une leçon. Ce qui est vrai, c'est que la période du XVIe siècle, à laquelle ce livre nous renvoie, d'une façon si vivante, est remplie d'une quantité de choses qui sont extrêmement vivantes, qui sont encore très vivantes aujourd'hui. La richesse du livre est telle qu'il faudrait beaucoup plus de temps que nous en avons pour en donner même un aperçu lointain, mais sous un ton extrêmement sobre, car l'auteur est tout à fait dans la grande tradition classique. Elle ne dit jamais un mot de trop. On nous décrit pourtant toute une série de choses d'une importance capitale. Par exemple, la fin, ou le commencement de la fin, car il faudra encore un siècle à peu près, comme l'a montré M. Mandrou dans un livre récent très intéressant, la fin, je dirais, le commencement de la fin de la sorcellerie. Des procès de sorcellerie, car on voit déjà dans le procès de Zénon, une certaine répugnance des juges à introduire le thème de la sorcellerie. Il y aura encore des procès de sorcellerie pendant tout le début du XVIIe siècle. Oui, parce que Zénon le sent un peu le souffre. Oui, mais c'est quand même un monde qui est en voie de disparition, n'est-ce pas ? Ce monde magique, et qui est encore très vivant jusqu'à la rotisserie de la reine Pédoc, jusqu'au XVIIIe siècle. Néanmoins, il tente à voir se dresser devant lui de plus en plus nettement l'idée du rationalisme scientifique, mais à travers quelque chose qui est un bouillonnement extraordinaire, que Michel Foucault a très bien montré au début de son livre sur les mots et les choses. C'est que le XVIe siècle est encore à beaucoup d'égards le successeur de l'Antiquité, de l'orphisme, du pythagorisme, toutes sortes de choses extrêmement mystérieuses qui ont traversé tout le Moyen-Âge. Alors, le moderne va se faire à travers un bouillonnement extraordinaire, et il faudra, tout le début du XVIIe siècle, ce sera la lutte contre ce monde à moitié magique de la fin de la Renaissance. Et êtes-vous sûr, Maurice de Gandicac, que dans cette lutte, on n'a pas perdu quelque chose ? Je veux dire, oui. Bien sûr qu'on a perdu quelque chose qui est peut-être la vie. Mais alors ici, moi je suis très frappé en lisant le livre de Marguerite Toursenard, c'est du fait qu'elle n'a fait aucune concession à ce qui aurait été extrêmement facile, et qui aurait été la truculence à la Galle de Broglie, le côté Bruegel, et le côté Bosch aussi. Le côté Bosch est très peu indiqué, il l'est par quelques figurines de temps en temps, et par quelques allusions à une poésie dont on nous parle assez peu d'ailleurs, dans le contenu, à des thèmes littéraires, dont le contenu est seulement allusif. Ça c'est le côté Bosch, mais il y en a très peu. On est beaucoup plus près d'Erasme, éloge de la folie, et on est assez loin en tout cas de l'atmosphère des grands condotières, et de Goethe, et à l'atmosphère du diable et du bon Dieu, puisque la pièce vient d'être reprise en ce moment. Il y a très peu de cette grande mise en question violente. J'ai l'impression que Zénon pratique davantage l'ironie que la truculence. C'est de l'ironie, tout est en douceur. C'est même l'ironie de la connaissance, il me semble, n'est-ce pas ? C'est cela ? Oui, et pas seulement Zénon, car je suis très frappé aussi de voir que même dans les descriptions les plus violentes, par exemple le siège de Münster, cet épisode anabaltiste extraordinaire, Le même événement, les mêmes événements sont racontés par beaucoup d'autres auteurs, et en particulier par Ernst Bloch dans le livre sur Thomas Münster, que j'ai traduit il y a quelques années, qui décrit, après la bataille de Frankenhausen, cette fin extraordinaire de Münster. Ce sont les mêmes événements. Quand Marguerite Toursenard les expose avec une telle simplicité, je dirais presque une telle froideur apparente, et derrière cette froideur il y a énormément de tendresse, la mort par exemple de cette femme extraordinaire, dont elle a trouvé le nom parmi ses ancêtres, Ils ondent. Ils ondent. Après ses diverses aventures, quand elle finit par mourir dans les flammes du bûcher, ceci est dit avec une discrétion telle qu'on s'aperçoit à peine que c'est tragique. Je crois d'ailleurs que, pour bien dire qui est Zénon, il faut se reporter au texte même de Marguerite Toursenard, et une succession de réflexions de Zénon nous permet de montrer parfaitement le personnage de l'intérieur. Je ne cesserai jamais de m'émerveiller que cette chair soutenue par ses vertèbres ce tronc joint à la tête par l'isme du cou et disposant autour de lui symétriquement ses membres contiennent et peut-être produisent un esprit qui tire parti de mes yeux pour voir et de mes mouvements pour palper. J'en sais les limites et que le temps lui manquera pour aller plus loin et la force, si par hasard lui était accordé le temps. Mais il est, et en ce moment, il est, celui qui est. Je sais qu'il se trompe. R interprète souvent à tort les leçons que lui dispense le monde, mais je sais aussi qu'il a en lui de quoi connaître et parfois rectifier ses propres erreurs. J'ai parcouru au moins une partie de cette boule où nous sommes. J'ai étudié le point de fusion des métaux et la génération des plantes. J'ai observé les astres et examiné l'intérieur des corps. Je suis capable d'extraire de ce tison que je soulève la notion de poids et de ces flammes la notion de chaleur. Je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas. J'envie ceux qui sauront davantage. Mais je sais qu'ils auront tout comme moi à mesurer, peser, déduire et se méfier des déductions produites, faire dans le faux la part du vrai et tenir compte dans le vrai de l'éternelle admixion du faux. Je ne me suis jamais entêté à une idée par crainte du désarroi où je tomberai sans elle. Je n'ai jamais assaisonné un fait vrai à la sauce du mensonge pour m'en rendre à moi-même la digestion plus facile. Je n'ai jamais déformé les vues de l'adversaire pour en avoir plus aisément raison, pas même au cours de notre débat sur l'antimoine, celle de Bombast, qui ne m'en sut pas gré. Ou plutôt si, je me suis surpris à le faire et me suis chaque fois réprimandé comme en réprimant d'un valet malhonnête ne me rendant confiance que sur ma promesse de faire mieux. J'ai rêvé mes songes. Je ne les tiens pas pour autre chose que des songes. Je me suis gardé de faire de la vérité une idole, préférant lui laisser son nom plus humble d'exactitude. Mes triomphes et mes dangers ne sont pas ceux qu'on pense. Il y a d'autres gloires que la gloire et d'autres bûchers que le bûcher. J'ai presque réussi à me défier des mots. C'est un philosophe qui parle, il y a le doute et ce qui est encore bien plus frappant c'est que c'est un physicien qui parle. De la flamme, je peux extraire la notion de chaleur. C'est un physicien qui à plusieurs reprises s'exprime. Mais il ne faudrait pas perdre de vue le zénon subversif. Et le zénon subversif, il faut en parler, il faut demander à l'auteur d'en parler. zénon subversif, quelle est sa position à l'égard du problème métaphysique, à l'égard de la survivance ? En laissant de côté l'étudiant en colère dont nous parlions, il y a l'homme que nous rencontrons à Innsbruck qui est encore plein d'enthousiasme pour les progrès techniques de la science et qui trouve que les hommes d'État et les généraux sont un peu lents à accepter les nouvelles découvertes, mais qui en même temps commence à douter qu'on puisse arriver à la vérité et à l'absolu, qui du point de vue métaphysique a perdu ses grandes espérances. Oui, alors par moments il nous apparaît même simplement bornant ses ambitions si vous voulez à celles alors là d'un simple humanisme, c'est-à-dire perfection de l'homme à cès-là. Perfection de l'homme. Cès-là. Eh bien alors je crois que ce qui se passe c'est que zénon s'obligeant par prudence d'ailleurs à changer de nom, se réfugiant dans la fonction de très modeste des médecins des pauvres, transfère ce travail scientifique qui n'a plus guère les possibilités de faire, enfin seulement de façon très modeste, il continue ses recherches botaniques, etc. Mais il transfère tout cela dans le domaine de la vie mentale, de la vie spirituelle et que l'expérience se fait maintenant surtout sur lui-même. Lorsqu'il réfléchit dans sa soupante de Bruges, il se dit oui voilà l'œuvre noire, enfin le grand symbolisme de l'œuvre noire c'est que l'homme se débarrasse de même que la matière est consumée et purifiée par sa propre destruction, l'homme se débarrasse de ses préjugés, enfin c'était là le grand symbolisme, il arrive à la liberté par cette espèce de révolte et de période de subversion et j'y suis arrivé autant qu'il est possible, probablement je n'irai jamais n'est plus loin. En réalité, sans le savoir, il est déjà plus loin. Il a déjà atteint la période que les alchimistes mystiques appelaient l'œuvre au blanc, c'est-à-dire la période de désintéressement. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire de bonté mais le résultat est tout de même l'altruisme. Il reste à Bruges bien qu'il soit menacé parce qu'il ne veut pas quitter son vieil ami le prière, il tâche de défendre les moines qui pourtant ne se sont pas merveilleusement conduits vis-à-vis de lui, loin de là. Il décide de partir à pied pour ne pas inquiéter une vieille femme en lui empruntant un cheval et enfin il accepte la mort presque sans y penser et ayant cessé de trouver son propre personnage très important. L'homme qui partait à 20 ans à la recherche de soi-même a en somme dépassé la notion du soi-même. Il y a simplement la notion d'une certaine fonction à remplir. et à ce moment-là il est certainement beaucoup plus loin qu'il ne croit l'être lui-même. Et alors quand il meurt et quand dans la mort il revoit ce qu'il a vu en somme ce qu'il a le plus touché dans la vie le soleil du minuit polaire par exemple à ce moment-là c'est l'œuvre rouge c'est l'exaltation c'est la vision c'est le moment où on sent en soi l'unité du monde mais il ne le sait pas et peut-être vaut-il mieux ne pas savoir car quand on sait trop ce qu'on fait en général on le fait mal et prétentieusement. Maurice de Gandillac il faut conclure quelles leçons allons-nous retirer de l'œuvre noire ? On pourrait en retirer beaucoup de leçons d'abord peut-être celle-ci que si importante que soit dans ce livre la réflexion théologique mystique métaphysique l'économie et la finance jouent un rôle essentiel nous entendions parler tout à l'heure un grand collectionneur qui était en même temps un grand industriel un homme de banque ils sont très représentés dans le livre de Marguerite Ursena il y a les fougars bien connus et puis il y a les lycres qui ne sont que une sorte de décalque et il y a aussi derrière les machines c'est là peut-être où la modernisation est la plus manifeste même ces métiers à tisser que les ouvriers veulent démolir et démolissent effectivement il y a aussi les mendiants il y a le chômage il y a toute une analyse de l'économie et de la finance il y a même quelque chose qui rappelle Max Weber et son idée d'une liaison entre le protestantisme et l'argent car même chez les anabaptistes il y a un certain Simon Andrianssen qui est un personnage très curieux d'ailleurs qui fait ses affaires et ses comptes jusqu'au bout jusqu'au dernier jour et il va retrouver pour régler ses comptes ses amis et ses parents même ou ses alliés pour revenir au moment même où sa femme est brûlée sur le bûcher de Münster vous voulez dire qu'on est en plein monde moderne il y a un monde mais c'est le monde du commencement du grand capitalisme n'est-ce pas y compris toutes les spéculations dont on a tellement parlé ces jours-ci qui existaient déjà à l'époque et il y a non seulement les hommes d'affaires mais il y a les grands de ce monde et au fond si Zénon n'est pas à la fin tout simplement acquitté pour envoyer dans une sauvée c'est parce que la famille Fourre la famille Ligre des Ligres n'a pas voulu simplement donner faire le cadeau au princier qu'on attendait et qu'il utilisait autrement son argent pour acheter des brocards oui mais alors ça c'est la part du diable si j'ose dire mais le diable et le bon Dieu sont tout le temps ensemble et le diable est présent tout le temps dans cette affaire-là il y a aussi cette histoire extraordinaire dont nous n'avons pas parlé du tout qui est le côté sensuel il est très discrètement d'exprimer mais il y a les petits anges les faux anges ce sont les frères du libre-esprit oui mais il faut aussi penser à la fin de l'ouvrage et savoir ce qui se passe au moment de la fin de Zénon avec quoi s'unit-il avec qui s'unit-il s'unit-il avec Dieu s'unit-il avec la création là encore je crois que c'est le texte de Marguerite Ursena qui seule peut non pas répondre mais poser la question c'est au lecteur de répondre l'immense rumeur de la vie en fuite continuait une fontaine à Iyoub le ruissellement d'une source sortant de terre à Vaucluse en Provence un torrent entre Ostersund et Frozo se pensèrent en lui sans qu'il eut besoin de se rappeler leur nom puis parmi tout ce bruit il perçut un râle il respirait par grandes et bruyantes aspirations superficielles qui n'emplissaient plus sa poitrine quelqu'un qui n'était plus tout à fait lui mais semblait placé un peu en retrait sur sa gauche considérait avec indifférence ses convulsions d'agonie ainsi respire un coureur épuisé qui atteint au but la nuit était tombée sans qu'il pût savoir si c'était en lui ou dans la chambre tout était nuit la nuit aussi bougeait les ténèbres s'écartaient pour faire place à d'autres abîmes sur abîmes épaisseur sombre sur épaisseur sombre mais ce noir différent de celui qu'on voit par les yeux frémissait de couleurs issues pour ainsi dire de ce qui était leur absence le noir tournait au vert livide puis au blanc pur le blanc pâle se transmutait en or rouge sans que cessa pourtant l'originelle noirceur tout comme les feux des astres et l'aurore boréale tressaillent dans ce qui est quand même la nuit noire un instant qui lui sembla éternel un globe écarlate palpitant en lui ou en dehors de lui saigna sur la mer comme le soleil d'été dans les régions polaires la sphère éclatante parut hésiter prête à descendre d'un degré vers le nadir puis d'un sursaut imperceptible remonta vers le zénith se résorba enfin dans un jour aveuglant qui était en même temps la nuit l'un âge ma l'atём Bah 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 MA bah 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 Georges Charbonnier, André Parineau et Roger Vrigny vous ont présenté Paris à l'heure du monde. Nous remercions nos invités Marguerite Ursenar, Maurice de Gandillac, Oscar Guaise et nos collaborataires. Michel Boulaine, Janine Cholet, Hélène Delabrusse, Nicole Guaise-Veller, Sam Niesvisky et Michel Thierry. Les textes étaient lus par Pierre Constant. C'était une réalisation de Jean Chouquet. A mardi prochain. C'était un numéro de Paris à l'heure du monde d'André Parineau, Georges Charbonnier et Roger Vrigny avec Marguerite Ursenar et Maurice de Gandillac. Diffusé pour la première fois le 26 novembre 1968.